Musique Alléluia ! On est bien dans la présence de Dieu ! Non ? Si ? Elle, elle est bien dans la présence de Dieu, elle a dit. Mais ça tombe bien, t'es toute la journée là. Très bien, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va découvrir quelque chose ensemble dans la parole de Dieu. Certainement, peut-être, certains connaissent déjà cela, mais ça m'a vraiment interpellé cette semaine. Et je crois qu'il y a quelque chose pour toi, pour moi, pour plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Qui connaît l'histoire de Joseph dans la Bible ? Personne. Levez bien haut la main. Qui connaît l'histoire de Joseph ? Il y en a plusieurs ? Ok. Qui ne connaît pas l'histoire de Joseph ? Eh bien, très bien. Ok. D'accord. Je vais vous la raconter, c'est pour ça. De toute manière. On va lire ensemble un texte dans Genèse, puisque l'histoire de Joseph se trouve dans Genèse. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Vaincre les briseurs de rêve ». Et on va lire ensemble le passage qui se trouve au chapitre 37, du verset 6 au verset 10. Alors c'est Joseph, il parle à ses frères et il leur dit « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans des champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent « Prétendraient-tu devenir notre roi et nous gouverner ? » Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il y a eu encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. « Voici leur dit-il, j'ai encore fait un rêve, j'ai vu le soleil, la lune et onze étoiles se prosterner devant moi. » Il raconta également ce rêve à son père qui le réprimanda et lui dit « Qu'as-tu révélé ? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi ? » Et là, c'est la fin du texte et vous n'êtes pas nombreux à avoir dit « Amen », j'en ai même entendu zéro. Joseph, il a un rêve dans son cœur que Dieu lui met. Et j'aimerais te dire ceci, Dieu a un rêve pour toi. Dieu a un rêve pour toi. Souvent, on parle de « Ouais, j'ai un rêve et tout ça, Dieu va m'aider. » Mais il y a un vrai rêve que Dieu, il a pour toi. Et on l'appelle de plein de manières différentes. On peut appeler ça la mission que Dieu a pour l'Église, on peut appeler ça le plan de Dieu, on peut appeler ça la direction de Dieu, être au bon endroit, au bon moment, peu importe. C'est vraiment lorsque l'on aligne notre vie et notre décision sur ce que Dieu veut pour nous. On est au meilleur endroit, c'est la meilleure chose que l'on puisse faire. Parce que non seulement notre vie va avoir les conséquences de cela, mais ça va bénir autour. Ce n'est pas notre rêve, c'est son rêve à lui pour nous. Et ce rêve-là, il est plus grand que nous. Ça va rejaillir tout autour. Ce n'est pas simplement une bénédiction pour toi, mais autour de toi, ça va être une bénédiction. Et ce rêve-là, le diable va tout faire pour le briser à cause de ça, parce que c'est une bénédiction, parce qu'il y a une influence, il y a une conséquence, il y a une puissance à travers ce rêve-là que Dieu a déposé dans ta vie. Et comme le diable va tout faire pour briser ce rêve, on se retrouve une espèce de champ de bataille du combat entre, d'une part, l'influence de Dieu qui est en nous et qui veut faire vivre ce rêve, et d'autre part, toutes les influences extérieures qui vont tout faire pour atténuer ce rêve, voire pour le faire mourir, pour le briser. Et ma question, c'est comment fait-on pour vaincre les briseurs de rêve ? Vous avez vu, on vient de lire un texte où Joseph reçoit ses rêves, il n'en fait pas, et ça n'a pas un très très franc succès. Ça ne marche pas très 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 bien. Les frères le détestent encore plus, son père le réprimande. Ça ne marche pas super bien. Comment Joseph a fait ? Alors qu'il y avait plein de briseurs de rêve, comment il fait pour que son rêve, il en prenne soin et il puisse aller jusqu'au bout ? C'est un peu la question de tout ce que l'on va voir ce dimanche et dimanche prochain ensemble. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Joseph et ceux qui, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu, je vais vous faire un bref résumé. C'est 13 chapitres dans la Bible. Là, je vais le faire en deux minutes. Donc ça va être très rapide. Vous n'allez certainement pas tout retenir. Mais je vous invite soit à regarder à nouveau le message après sur Internet ou alors encore mieux, beaucoup mieux, vous lisez la Bible. C'est dans Genèse du chapitre 37 au chapitre 50. Mais là maintenant, il faut que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors Joseph, c'est le onzième fils de Jacob. C'est aussi son préféré. Et à cause de ça, ses frères le jalousent. Ils ont de la haine envers lui. En plus, il reçoit des rêves de Dieu quand il leur dit que ça empire encore plus les choses. Ils ne peuvent pas le considérer autrement qu'avec de la haine. Ça va à un point tel que ses frères vont vouloir le tuer. Finalement, ils vont changer d'avis. Ils vont vouloir l'abandonner dans une citerne, dans un puits vide. Et puis finalement, ils vont le vendre à des marchands caravaniers qui vont l'amener en Égypte, tout en faisant croire à leur père quand ils reviennent sans leur frère que Joseph a été tué par une bête sauvage. Et pendant ce temps-là, alors qu'il est en Égypte, il est vendu comme esclave d'un homme qui s'appelle Potiphar. Mais Dieu est avec lui. Et alors qu'il est esclave dans un pays étranger, on va lui confier l'intendance de toute la maison de Potiphar parce qu'il réussit ce qu'il fait. Mais Dieu est avec lui. Et à cause de ça, la femme de Potiphar va vouloir coucher avec Joseph. Mais il va fuir pour garder son intégrité. Et la femme va l'accuser, va dire « Ouais, c'est lui qui a voulu abuser de moi, etc. » Et du coup, il va se retrouver sur un faux témoignage en prison, injustement. Mais Dieu est avec lui, encore. Et il fait prospérer dans toutes les choses qu'il fait. Alors il va être chargé par le chef de la prison de surveiller les autres prisonniers. Et le temps passe jusqu'au moment où il y a deux personnes qui vont venir en prison. Ce sont deux personnes qui travaillaient à la cour du Pharaon. Et ils vont faire des rêves prémonitoires, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et Dieu va donner à Joseph l'explication de ses rêves, un peu comme une prophétie. Et ça va s'accomplir, ça va s'avérer vrai. Alors quand un des deux va retrouver son poste auprès du Pharaon, Joseph lui dit « Tu parles de moi, s'il te plaît, parce que moi, je suis en prison pour rien. » Et le gars, il oublie. Et pendant deux ans, il reste encore en prison. Jusqu'au moment où c'est le Pharaon lui-même qui a un rêve. Et personne ne peut lui expliquer. Alors le gars qui a été sorti de prison, il dit « Non, mais moi, je connaissais quelqu'un. Il s'appelle Joseph. Il m'a expliqué. Je me rappelle de ça maintenant. » Alors on va faire sortir Joseph de prison. Il va expliquer. Dieu va lui donner l'explication du rêve du Pharaon. Il dit « Voilà ce qui va se passer. Dans les sept prochaines années, il va y avoir des abondantes récoltes. » Ça va être des années vraiment d'abondance pendant sept ans. Et après, il y aura sept années de famine. Alors il faut que tu trouves quelqu'un, Pharaon, pour gérer tout cela. Pharaon, il dit « Je n'aurai pas plus sage que toi, puisque tu es le seul à pouvoir expliquer ça. Il y a certainement Dieu qui t'explique les choses. Je vais te mettre toi. » Et c'est comme ça que Joseph va se retrouver premier ministre de l'Égypte. Et puis, les années d'abondance passent et on arrive aux années de famine. Et la famine, elle s'en fiche des frontières. Il n'y a pas qu'en Égypte qu'il y a la famine. Il y a dans tout le Proche-Orient, notamment dans le pays de Canaan, où vit encore sa famille pendant toutes ces années. Et du coup, de tout le Proche-Orient, il y a des gens qui viennent en Égypte parce que c'est le seul endroit où on peut trouver de la nourriture. Et Joseph, un jour, voit ses frères qui viennent chercher de la nourriture pour sa maison. Ils vont venir deux fois parce que la famine dure longtemps. Parce qu'il faut vraiment... C'est vraiment la misère complète. Et pendant tous ces temps-là, Joseph va leur donner la nourriture, leur vendre comme à tout le monde. Mais il va les mettre à l'épreuve. Il va les mettre à l'épreuve. Et puis finalement, lui, il va les reconnaître alors qu'eux ne le reconnaissaient pas. Finalement, il va dire « C'est moi votre frère », etc. Et c'est comme ça que la famille de Joseph va être sauvée de la famille. Et elle va même revenir en Égypte, habitée auprès de Joseph. Voilà un petit peu les grandes lignes de l'histoire de Joseph. Comment vaincre les briseurs de rêve ? Le premier briseur de rêve que je vois dans toute cette histoire, c'est la rancœur. Quand les frères de Joseph prennent Joseph en haine, quand ils veulent sa mort, quand ils l'abandonnent, quand ils le vendent, là, c'est clair. On voit la rancœur des frères. Leur but, le but de cette rancœur est de tuer le rêve que Joseph a. Tout le monde le voit, pas de problème. Mais moi, je me pose une question. Quand Joseph lui-même marche pendant je ne sais pas combien de kilomètres enchaînés avec des marchands qu'il ne connaît même pas, quand il est vendu, quand il passe des années en prison, ou même simplement quand son papa lui manque. Parce que ses frères, ils le faisaient à la misère, mais son papa, il a toujours été, il aimait beaucoup. Et pendant tout ce temps-là, quand son papa lui manque, je pense qu'à l'intérieur du cœur de Joseph, il y a ce combat entre l'influence de Dieu et la rancœur qui veut rentrer. Le seul problème, c'est que quand la rancœur rentre, ça détruit tout. La réponse logique de la rancœur, c'est la vengeance. Avec tout un tas de choses, on parle d'amertume, on parle de jalousie, on va parler d'aigreur et tout ça. Et ça vient avec tout un tas de petits frères, de petites sœurs dans votre cœur. Et ça détruit, ça fait vraiment une œuvre pas terrible. L'aigreur, ça brûle de l'intérieur. Et il y a deux ans, c'était Noël, et on a joué au Uno. Et quelqu'un qui a eu une idée, et c'est pas moi, heureusement, on va donner un gage à la personne qui perd au Uno. Bah d'accord, ok. Et il va falloir boire du vinaigre. Celui qui perd. Bon, moi j'étais pas spécialement pour, j'étais pas spécialement contre non plus, dans la mesure où c'était pas moi qui perdais, mais j'ai perdu. Forcément. Et c'est pas bon, du tout. Ça crame, je savais pas, vous avez déjà senti votre œsophage, moi je l'ai senti quand j'ai bu le vinaigre, fait comme ça et tout ça. Ça brûle vraiment. Moi le vinaigre, des fois je m'en sers, je peux nettoyer les jantes de ma voiture avec du vinaigre. Ça brûle vraiment. Et l'aigreur, quand elle vient en toi, ça fait la même chose. Il y a à l'intérieur, comme une espèce de feu qui dévore ce qu'il y a dans ton cœur, tes émotions. Ça prend tout ça et ça le détruit. C'est vraiment une œuvre terrible. Souvent les gens disent, oh mais le temps va faire son travail et tout ça, puis ça va passer avec le temps. C'est pas vrai. On dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est-à-dire, il y a le temps qui a passé, le plat il est tout froid, mais c'est à ce moment-là que tu vas manger. Et je veux même aller plus loin, on parle souvent de racines d'amertume. Et plus le temps passe, plus ces racines sont profondes et elles grandissent. Et peut-être qu'en surface, on voit pas la différence. Peut-être qu'en surface, on arrive à garder la face et tout. Mais en fait, en profondeur, les racines grandissent et tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les racines, quand elles sont vraiment fortes, ça défonce tout. Même un trottoir qui peut défoncer votre voiture, le trottoir lui-même, il est défoncé par des racines. Ça va très très fort. C'est comme si il y a quelque chose qui sclérose tout à l'intérieur, vos émotions, non seulement vous-même, comment vous vous sentez par rapport à vous, mais également dans vos relations avec les autres. Tout est pris par la rancœur, l'aigreur, l'amertume. Sur un site de scoutisme, j'ai vu ceci. Le plus grand danger de feu invisible, c'est ce qu'on appelle un feu de profondeur ou un feu de racine. Ce type de feu peut couver pendant plusieurs semaines dans le sol, sur un vaste territoire, plusieurs kilomètres, avant d'être détecté. Tout a l'air normal dans la forêt où tu es, mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que sous tes pieds, il y a un feu qui est en train de brûler les racines petit à petit. Et non seulement il brûle les racines, mais ça brûle le sol organique. C'est-à-dire, ça brûle tout ce qui peut nourrir les arbres et la végétation, et ça brûle en plus les racines qui sont ce qui sert à se nourrir. En fait, c'est comme si tout ce qui pourrait donner un espoir que la vie vienne, ça s'est défoncé, ça s'est détruit. Et je pense que c'est une belle image de ce que fait l'amertume et la rancœur. Quand l'amertume, cette influence extérieure, quand tu lui permets de rentrer dans ton cœur, généralement, c'est pour te défendre. En gros, oui, mais c'est normal, je ne vais pas me laisser faire, etc. Ce n'est pas juste que... Mais quand ça rentre en toi, c'est comme un feu invisible qui est en train de tout détruire, tout lasser. Et même quand tu te venges, ça ne part pas, ça reste là. Ce n'est pas comme ça que tu vas te débarrasser de ce feu invisible. Alors, la Bible, elle dit dans Hébreu 12, 15, il est écrit ceci. « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. » Même dans certaines versions, « à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » « Aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant... » Le mot est fort. « En empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Il y a vraiment cette dimension. Alors que tu es en train d'essayer de te défendre, si tu acceptes que la rancœur rentre dans ton cœur, c'est le rêve de Dieu directement que tu es en train de briser, de tuer. Directement. Alors, comment il a fait Joseph ? Parce que Joseph avait moyen d'avoir de la rancœur. Franchement, je n'ai pas été vendu par mes frères. Je n'ai pas été... Je n'ai pas vécu tout ce que lui a vécu. Et pourtant, il y a des fois où la rancœur, elle a frappé à mon cœur. Alors, si on regarde bien les raisons pour lesquelles les frères en veulent à Joseph, ce n'est même pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute si son papa préférait, dans toutes les femmes qu'il avait, sa maman. Il n'était même pas encore né qu'il préférait sa maman. Ce n'est pas de sa faute à Joseph. Pendant tout un temps, Rachel, la maman de Joseph, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et d'un seul coup, ils ont prié et Dieu a rendu ça possible. Et du coup, comme Jacob a eu Joseph dans sa vieillesse, c'est aussi pour ça qu'il préférait ce fils-là par rapport aux autres. Mais Joseph, il n'a pas choisi à quel moment il allait naître. Ce n'est pas de sa faute. Alors, quand il est le chouchou, peut-être que des fois il abuse un peu, qu'il rapporte et tout ça, c'est certain, peut-être qu'il en a profité. Mais il n'aurait même pas profité. De toute façon, il aurait été le chouchou. Et ses frères l'auraient détesté quand même. Et en fait, ça, on arrive sur une réalité que dans une famille qui est dysfonctionnelle, c'est quasi systématique. Et j'ai bien choisi le mot « systématique ». C'est structurel, c'est quasi obligatoire que ça génère de la rancœur. Il est dans une famille dysfonctionnelle. Et quand tu es là-dedans, ça va générer de la rancœur. Il est vraiment important de comprendre comment ça se passe. Il y en a dans leur famille, ils ne sont pas considérés pareils que les autres. Peut-être, j'espère que ce n'est pas ça que tu vis. Mais les autres, on le considère comme des frères, comme des sœurs, comme des membres à part de la famille. Toi, on ne t'appelle que quand on a besoin de toi. Autrement, on ne s'occupe pas de savoir comment tu vas, etc. Les autres, c'est des êtres humains. Toi, tu es un pigeon. Et je dis ça un peu choc, mais quand c'est toi qui le vis, tu ne rigoles pas beaucoup. Quand, malheureusement, la maman dans une famille voit dans sa fille une concurrente, elle est plus belle que moi, elle est plus ceci, elle est plus jeune, elle est plus ceci, et qu'elle commence à faire la misère parce qu'elle veut bien montrer c'est qui la reine à la maison, c'est terrible. Il y a tellement de situations comme ça dans lesquelles les familles sont dysfonctionnelles. Je ne parle même pas d'abus en tout genre qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, on est dans un monde où tellement de familles dysfonctionnelles existent que la rancœur sommeille partout. C'est vraiment quelque chose qui est là pour détruire le rêve de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu est là même dans la famille dysfonctionnelle. Oui, c'est le moment où il faut dire Amen. Dieu est là même dans la famille dysfonctionnelle. Il n'est pas pour, mais quand c'est là, il ne s'en va pas. Et quand on regarde, vous avez déjà lu comment c'est le Nouveau Testament, Matthieu 1, ça vous dit quelque chose ? Ce n'est pas terrible. Ça commence, machin, engendra bidule, bidule, engendra un tel et tout. C'est les généalogies. D'accord, super, ça donne envie de lire la suite. Mais en fait, c'est la généalogie de Jésus dans Matthieu 1. Et on pourrait s'attendre à ce que le Fils de Dieu, lorsqu'il vient dans une famille, Dieu choisisse la famille qui incarne le mieux possible les valeurs de Dieu. Ça devrait le représenter un minimum. Mais quand tu regardes dans la famille, dans la généalogie de Jésus, tu vois qu'il y a de la polygamie plusieurs fois, des histoires de trahison familiale, Jacob, Esaü, tout ça, d'adultère, de viol, d'inceste, de mariage défendu avec des peuples idolâtres et même des peuples ennemis. Il y a même une prostituée, Raab, la grand-mère de David, du roi David. En fait, c'est l'inverse de ce que tu rêverais comme famille qui est dans la généalogie de Jésus. Et pourquoi Jésus, il a fait ça ? Non, il n'a pas choisi la famille parfaite. Il a dit dans une famille complètement imparfaite, je peux naître. Et c'est là, c'est moi qui rend les choses parfaites. Peut-être que c'est terrible pour toi de vivre dans une famille dysfonctionnelle, mais j'aimerais te montrer et j'aimerais que tu sois touché par le fait que Dieu est là même dans la famille dysfonctionnelle et il va changer les choses si tu lui laisses son influence gagner. Moi, je pense que quand Joseph reconnaît ses frères qui viennent chercher la nourriture, c'est assez compliqué pour lui. Je crois qu'il y a vraiment... Là, on voit le champ de bataille entre les deux influences. On voit le combat qui se passe. Eux ne savent pas que c'est leur frère. Lui, il les a reconnus. Et on voit, il leur fait passer par pas mal de tests. Il va garder un de ses frères en prison le temps que les autres reviennent et qu'ils viennent à nouveau rechercher. C'est costaud quand même. C'est la prison. Et on pourrait croire que Joseph, quand même, il en profite un petit peu de sa situation. Il se venge. Je pense que c'est plus compliqué de ça. Il y a plusieurs tests. Et en fait, il y a un combat très, très fort entre l'influence de Dieu, du pardon, et de l'autre côté, l'influence de la rancœur. Et ce que je vois dans la Bible, c'est que c'est tellement fort qu'il n'arrive pas à se contenir. Mais comme c'est un premier ministre, il ne peut pas craquer devant tout le monde. Alors souvent, dans tous ces moments-là, il va se retirer, puis il va pleurer. Tellement le combat, il est fort. Qu'est-ce qu'il va gagner ? Est-ce que c'est l'influence de Dieu ou pas ? Et on voit dans Genèse 42, verset 24, Joseph s'éloigna, premier test. Et en fait, Joseph s'éloigna et pleura. Puis il revint vers eux, s'entretint encore avec eux. Il prit Siméon et le fit incarcérer sous leurs yeux. Oh, quelle vengeance ! Je pense que s'il avait enfin l'occasion de se venger, il ne serait pas en train de pleurer juste avant. Il se réjouirait d'eux. On va voir maintenant, c'est qui le patron ? On va voir qui a le pouvoir maintenant. Vous étiez plus fort que moi, vous avez fait de moi un esclave. Mais au moins, il n'est pas du tout comme ça. Il s'éloigne et il pleure. Pourquoi s'il est dans un mode vengeance ? Pourquoi il pleure comme ça ? Je pense qu'il y a vraiment un combat. Deuxième test, Genèse 43, verset 30. Joseph sortit en hâte car la vue de son frère l'avait profondément ému. Et il chercha un endroit pour laisser couler ses larmes. Il se retira dans sa chambre et pleura. C'est vraiment un combat fort. Et le test 3, Genèse 45, verset 1 à 5, il y a une espèce de combat entre les deux. Et j'espère qu'à la fin, c'est le pardon qui va gagner. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, c'est qu'il y a fait de sortir tout le monde. Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. La suite, « Mais il sanglottait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent. Et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ? » Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur de lui. Et là, il vient de révéler son identité. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il va leur dire ? On passe à la prochaine diapo. Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. » Lisez pas la suite. Stoppez-là, regardez-moi. Vous faites-moi les malins maintenant. Vous êtes devant moi. Vous étiez forts quand vous m'avez vendu en Égypte. Mais là, maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir. Et en plus, vous, vous avez faim et je suis le seul qui ai de la nourriture. Si vous faites pas ce que je vous dis, vous allez mourir de faim. Et si vous m'énervez, vous allez mourir plus vite. C'est vrai, il aurait tellement pu faire ça. Mais regardez ce qu'il leur dit. C'est incroyable, cette phrase. « Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Non, mais je comprends pas. C'est pas possible de dire ça. « Ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. » Qui dit ça ? Je crois que le pardon a rendu cette phrase possible. Je crois même qu'au moment où Joseph est en train de faire ce combat, de vivre ce combat, il y a un truc décisif. Certainement, Saint-Esprit lui a rappelé le moment où, dans Genèse 33, il a vu son papa, pendant des années, les premières années de sa vie à Joseph, fuir, loin, 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 loin. Pourquoi ? Parce que des années auparavant, Jacob a trompé son frère et son père pour voler le droit d'Ainès, l'héritage. Et il peut même pas profiter de ce qu'il a volé, son héritage, parce que s'il reste à l'endroit de l'héritage, son frère va le tuer. Et il a passé du temps nomade, loin de sa patrie, loin de sa famille, loin de tout. Chez Laban, un homme trompeur, etc. Combien de fois la famille a failli être détruite ? À cause de quoi ? D'une rancœur qui était là. Et qu'elle ait tué complètement le rêve de Dieu. Jacob aussi avait un rêve. Dieu avait un rêve pour lui. Mais pendant toute cette période-là, la rancœur est à deux doigts de tuer ce rêve. Et quand on regarde dans Genèse 33, c'est le moment où Jacob enfin va rencontrer Esaü après des années. Mais il a tellement peur, Jacob, qu'il fait trois parties dans son clan, dans sa famille. Parce que si jamais Esaü commence à tuer, il y aura deux parties de sa famille qui pourront s'échapper. Il a peur. Il passe la nuit à pleurer, à trembler. Et quand enfin la rencontre se produit, Joseph, qui est présent, on le voit au verset 7, il voit qu'Esaü court à la rencontre de Jacob, le prend dans ses bras, se jette à son cou et l'embrasse. Et tous les deux se mirent à pleurer. Joseph a vu ça. Joseph, il a déjà vu ça. Il a vu que la rancœur aurait pu détruire tout. Mais il a vu quelle était la puissance du pardon. Il a vu que ça pouvait restaurer même quelque chose de si mal embarqué. Il a vu que la rancœur avait détruit tellement de temps et tellement de choses et tellement de relations dans la vie de son papa. il dit, c'est pas possible que moi je fasse la même chose, que je rajoute encore la souffrance à mon père maintenant parce que j'ai de la rancœur envers mes frères. Il est hors de question que je lui fasse vivre ça. Je me rappelle de ce que j'ai vu et le pardon est plus fort que la rancœur. Alléluia. Il y a quelque chose de vraiment puissant là-dedans. Non seulement le pardon libère la personne de la puissance dévastatrice et destructrice de la rancœur. Mais il peut y avoir une action formidable aussi. Ça libère aussi les autres quand tu pardonnes, quand tu fais ce choix-là. Ça ne veut pas dire que les autres vont forcément accepter. Mais tu leur donnes l'occasion de pouvoir en être libérés. Vous connaissez ce passage ? C'est dans Romains 12, 20. Il est écrit ceci. « Voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Quand tu veux te venger de quelqu'un, tu ne prends pas soin de lui, en fait. « Mais par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. » Moi, je regardais ce texte-là, je me disais que c'est quand même bizarre, cette histoire. Parce que si j'aime bien quelqu'un, j'évite de lui jeter des charbons ardents sur la tête. Je ne sais pas comment vous faites, vous, avec vos amis. Moi, je ne fais pas ça, par exemple. Mais quand je regarde à quoi ça fait référence, c'est quelque chose que peut-être on ne connaît pas, mais à l'époque, c'était le seul moyen qu'on avait pour purifier même les métaux les plus durs des scories, des impuretés qu'il pouvait y avoir. Alors même que la surface du métal semble bien, à l'intérieur, il y a des impuretés. C'était le seul moyen qu'on avait. C'était de mettre un lit de braise ardente. On met le métal et on recouvre par-dessus. Ça fait comme une espèce de four qui fait fondre, en fait, le métal et qui permet aux impuretés de partir. C'est comme si, au moment où, toi, tu pardonnes, tu permets aux gens qui sont autour de toi, envers qui il pouvait y avoir de la rancœur et tout ça, même si leur cœur est dur comme du métal, c'est comme s'il y a les deux mains de Dieu qui sont au-dessus et la chaleur de l'amour de Dieu vient faire fondre tout cela. Ils peuvent refuser. Mais est-ce que tu vois cette image-là de quelqu'un qui était venu avec beaucoup de rancœur et qui ne comprend pas pourquoi ? Toi, qui as des raisons de lui en vouloir, Tu dis, je renonce à mon droit de justice. Je renonce à ce que justice soit faite. Je te pardonne parce que Dieu m'a pardonné. Ça fait quelque chose. Il y a quelque chose de la part de Dieu là-dedans. Et en fait, ce qui semblait cruel dans ce verset-là, c'est libérateur. C'est une œuvre de libération. J'aimerais te dire ceci. C'est pour ça aussi que toute l'œuvre du salut, l'œuvre de Jésus, le fait qu'un jour on pourra aller au ciel, c'est basé sur le pardon. C'est basé sur le pardon. Parce qu'on n'aurait jamais été suffisamment bon pour pouvoir faire quoi que ce soit pour mériter. On n'aurait pas pu se rattraper de nos erreurs par rapport à Dieu. C'est basé sur le pardon pour qu'on en soit libéré. Pour que la rancœur n'ait plus de pouvoir. Et qu'on puisse aussi libérer les autres. Ça, c'est le triomphe du pardon sur la rancœur. Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Deuxième briseur de rêve. Le deuxième que je vois dans cette histoire, c'est le fait qu'il y a quand même une douleur très, très, très forte. C'est la douleur de la perte dans toute cette histoire. Parce que quand Jacob apprend que son fils, alors ce n'est pas vrai, mais pour lui, il le vit comme ça pendant des années. Que son fils a été tué par une bête sauvage. En fait, il a été vendu en esclave, mais il ne le voit pas, lui, pendant des années. Il l'est, il rentre, il a perdu son fils. Et c'est tellement désastreux pour lui que dans Genèse 37, verset 35, il y a écrit ce passage. « Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation. Et il dit non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Et il continua à pleurer Joseph. En fait, il ne veut pas être restauré. Il choisit d'être malheureux jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il meure. Il veut être triste à en mourir jusqu'au bout, parce qu'il a perdu son fils. C'est terrible. Et quand, un petit peu plus tard, il va rencontrer le Pharaon, il va dire, Genèse 47, verset 9, il dit ça, il dit, « Le nombre de mes années de migration et de 130, les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. » Ça, c'est le moment où il vient de retrouver son fils qu'il pensait avoir perdu. Et pourtant, on a l'impression qu'il n'a pas du tout le moral. Non, en fait, il est juste honnête. Ça a été terrible pour lui toutes ces années. C'était dur, parce que la douleur de la peine a tué tout autre espoir de vie. Ça a tué, ça a brisé complètement le rêve de Dieu en lui. Et ma question, c'est, il n'y a pas que Jacob qui a perdu son fils. Joseph a perdu son père aussi. Et je me dis, comment ça se fait que Jacob est dépressif comme ça pendant tant d'années ? Je le comprends, c'est normal. Mais que Joseph, lui, on n'a pas du tout la même chose. C'est très étonnant. Il a été malheureux, il a été triste, mais il s'en sort à travers tout ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que Jacob, lui, il sait que son papa, il est vivant. Mais il ne sait pas s'il va le voir un jour. Et ça, c'est terrible, parce que c'est comme si c'était un deuil forcé, mais en même temps, tu ne peux jamais vraiment le faire, parce que peut-être qu'un jour, tu le reverras. Et c'est terrible, tu sais qu'il est là, mais tu sais que tu ne pourras plus le voir. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de fort. J'ai une de mes amies. Sa famille était intégriste et elle n'a pas pu rester avec eux parce qu'elle n'était pas d'accord avec ça. Et ils ont voulu à sa vie. Alors quand tu pars, quand tu quittes ta famille sans donner aucune indication de là où tu vis, de ton téléphone, de ton adresse, de quoi que ce soit, tu fais attention même sur les réseaux sociaux, parce que si jamais ils te retrouvent, ça peut être dangereux pour toi. On peut dire, ce n'est pas grave, cette famille-là, elle ne va pas te manquer. Mais tous les Noël que tu fais tout seul, tous les anniversaires où ta maman, ton papa, ne voit pas et ne souffle pas les bougies et ne te prépare pas de gâteau, tous les moments forts de ta vie quand tu te maries, quand tu as ton enfant, où ta famille n'est pas là alors que tu sais qu'elle existe encore, c'est terrible ça. C'est vraiment terrible. J'ai réalisé, mais en fait, c'est pire que le deuil. C'est presque pire que le deuil. Et là, je vais parler de plusieurs choses qui peuvent être, jusqu'à présent, qui ont peut-être brisé le rêve de Dieu en toi. Et tu t'es laissé submergé par cette influence extérieure jusqu'à présent. Je sais que ça peut être des choses assez profondes, assez douloureuses. Je suis en train de préparer cette semaine, mais je dois les dire parce que plusieurs choses, je ne pensais pas forcément les raconter et c'est venu sur mon cœur fort. Alors, je vais vous les dire. Ne croyez pas que je dis ça avec légèreté. Vraiment, je vais simplement le dire pour que plusieurs personnes puissent découvrir comment faire revivre le rêve de Dieu en eux. Il y a plusieurs types de deuil. Quand tu as perdu quelqu'un que tu aimais bien, un proche, un décès, ça, c'est le deuil classique et ça peut être très, très difficile. Mais maintenant, si c'est le deuil d'une personne que tu ne peux plus voir comme Joseph ou comme l'ami dont je vous ai raconté l'histoire, ça peut être terrible. Quand tu dois faire le deuil de l'enfant que tu n'auras jamais parce que tu te rends compte que tu as passé l'âge d'avoir un enfant et t'en voulais, mais maintenant, c'est juste plus possible. C'est terrible. Il y a des personnes qui, le rêve de Dieu, Dieu peut avoir tous les rêves pour eux et tout ça, c'est juste, tout est mort en fait. C'est un combat terrible contre la tentation de rester dans le deuil, dans le prostré et tout ça parce que ça veut tout éteindre. Il y a le deuil d'un mariage parce que tu as vécu un divorce et le deuil de ce divorce est tellement douloureux que tu es incapable de rêver à quoi que ce soit. Ça peut être le deuil du célibat parce que tu voulais te marier, tu veux te marier, tout ça, puis tu dis maintenant c'est fini ou je ne sais pas et tu restes dans une douleur terrible et ça marque ta vie, ça marque tout et même à l'intérieur de toi, même tes émotions, tout ça, c'est en train de mourir petit à petit. Ça peut être le deuil d'une habilité physique, un handicap ou une maladie qui fait que tu ne peux pas faire les choses que les autres font ou tu ne peux plus faire les choses que tu faisais avant ou même simplement le deuil de la jeunesse parce que le temps passe et tu prends de l'âge et tu deviens de plus en plus vieux et ça, c'est très difficile. Ça, c'est tellement dur pour toi à vivre, tu ne l'acceptes pas et c'est tellement un drame qu'il n'y a rien de ce que Dieu peut prévoir pour toi qui va être vivant pour toi. Ça tue tout espoir. Comment ça se fait que Joseph ne fait-il pas aussi le deuil de son rêve comme son père ? C'est très bizarre. Mais de la même manière que le pardon triomphe de la rancœur de la restauration triomphe du deuil. Les spécialistes s'accordent pour dire qu'il y a cinq étapes dans le deuil. La première, c'est le déni. Ensuite, c'est la colère. Ensuite, c'est l'expression. Ensuite, c'est la dépression. Et enfin, l'acceptation. Alors, des fois, ça se passe un peu dans l'autre sens et tout ça. Mais là où c'est très compliqué, c'est quand tu restes bloqué dans des étapes et tu restes coincé dans ce processus de deuil qui ne se fait pas, qui ne se finit pas. C'est là que tu es prostré comme Jacob. En fait, on ne sera jamais d'accord avec la mort. On ne sera jamais d'accord avec le temps qui passe. C'est des choses qui ne nous appartiennent pas. On ne comprend pas. On trouvera ça forcément injuste. Et il y a quelque chose qui est terrible pour nous. C'est que s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Et on a plein de pourquoi. On demande plein de pourquoi. Dieu, pourquoi tu as permis ça ? Dieu, pourquoi tu n'as pas fait quelque chose pour changer ça ? Dieu, pourquoi tu n'es pas intervenu ? Dieu, pourquoi ? Pourquoi ? Et les pourquoi sont la raison pour laquelle nous sommes enfermés dans ce deuil-là. Et c'est la raison pour laquelle le plan de Dieu, le rêve de Dieu est mort. Il est hors de question que Dieu me restaure. C'est de sa faute. Et en réalité, tu es en colère contre Dieu. parce qu'il pouvait faire quelque chose alors que toi, tu ne pouvais pas. Mais il a fait différemment de ce que tu voulais et toi, tu souffres de ça. Et la souffrance et la peine t'empêchent de sortir de tes pourquoi. Et à ce moment-là, tout perd vie. Tout est désespéré. On a coutume de dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais moi, je crois que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Je pense que c'est dans l'autre sens parce qu'il y a des gens, ils n'ont plus d'espoir. Alors leur cœur bat, mais à l'intérieur, ils sont morts quand tu n'as plus d'espoir. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fort. Et je me rappelle, j'étais à un camp et il y a des années de ça et j'ai, peut-être que vous savez, mais j'ai un frère et une sœur qui sont adoptés, qui sont originaires du Rwanda. Et ils ont été adoptés juste avant le génocide rwandais. Et le jeune dont je vous parle est aussi d'origine rwandaise et sa famille aussi a été massacrée lors de ce génocide. Qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que ça ? La seule faute des gens là, c'est qu'ils n'étaient pas du bon peuple pour d'autres. C'est juste terrible. C'est normal quand tu vis quelque chose comme ça, de te poser plein de questions, de te dire, mais pourquoi ? Dieu, pourquoi ? Et même s'il y a des raisons où tu dis, mais non, mais les gens ont dit à Dieu, va-t'en, on n'a pas besoin de toi. Et quand tu dis à Dieu de partir, voilà ce que ça donne le cœur de l'homme sans Dieu et tout ça. C'est vrai. Peut-être que c'est un signal pour que l'humanité se tourne enfin vers Dieu. Et d'ailleurs, suite à ça, au Rwanda, il y a plein de gens qui se sont tournés vers Dieu. Mais, quand c'est ta famille, tu t'en fiches de ça. Et c'est normal. Je ne sais pas comment moi je réagirais. J'étais proche parce que j'ai vu mon frère et ma soeur avec plein de questions et tout ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Et j'espère ne jamais savoir par rapport à ça. C'est tellement dur, tellement profond. Et je me rappelle, on vivait un moment, vraiment, il y avait la présence de Dieu. On chantait, je ne sais même plus quel chant, mais il y avait comme, tu sais, la présence de Dieu, l'amour de Dieu qui venait confronter la douleur et la peine qui était là en train de dire, laisse-moi te montrer que je t'aime. Laisse-moi te montrer que même si tu ne comprends pas que je suis souverain et qu'il y a des choses que j'ai faites et toi, tu aurais fait différemment, laisse-moi te démontrer que combien je suis fidèle et que je ne t'ai jamais abandonné, même si je n'ai pas fait comme toi tu voulais. Et cet amour-là est là et je vois ce jeune-là avec des larmes dures, tu sais, un pleur dur, une espèce de colère contenue parce qu'il y a toutes ces questions qui sont là et d'un seul coup, jamais je n'oublierai ça, c'est comme s'il a accepté de passer du Dieu pourquoi et qu'il a commencé à dire Dieu, j'en peux plus, s'il te plaît, aide-moi. Je ne comprendrai jamais, je n'aurai peut-être jamais la réponse au pourquoi, mais j'accepte que tu es Dieu et que tu es souverain et peut-être que tu n'as pas fait et que je n'aurai jamais la réponse sur cette terre mais je crois en ton amour et je crois en ta fidélité. C'est pour ça, Dieu, j'arrête de te demander pourquoi et je te demande, s'il te plaît, papa, aide-moi si tu peux faire quelque chose. Et là, les larmes, elles ont coulé mais ce n'étaient pas les mêmes larmes. c'est comme si la douleur partait et il y a un avant et il y a un après. Il y a quelque chose de magnifique dans la restauration de Dieu. Joseph, c'est certain, il n'a pas tout compris dans tout ce qui se passait mais il n'a jamais cessé de compter sur Dieu, il n'a jamais cessé de croire dans le rêve que Dieu avait en lui. Dans Genèse 41, 50 à 52, regardez ce passage. C'est le moment où il a des enfants alors qu'il est en Égypte et regardez le nom qu'il donne à ses enfants. Verset 51, il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Waouh ! Je ne pense pas que le nom de cet enfant, c'est parce que comme il a eu un enfant, il a oublié toutes les peines qu'il avait avant. parce que ça contribue à ton bonheur d'avoir un enfant. Mais si tu as de la rancœur, si tu as de la souffrance, si tu as un deuil que tu n'acceptes pas, ça ne répond pas à tes questions et tu ne les oublies pas. Alors certes, ça aide, mais je pense que c'était surtout un hommage pour dire à Dieu, voilà, merci pour cet enfant et à chaque fois que je vais l'appeler Dieu, je vais te rendre hommage parce que même là, même de la souffrance, de la perte de ma famille, tu as réussi à me restaurer, tu as réussi à me tenir et ça, c'est merveilleux et à chaque fois qu'il appelle son fils Manassé, il est en train de dire Dieu, je te rends hommage parce que tu m'as restauré. Et le deuxième, il l'a appelé Ephraim car Dieu m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Et là, ça va être difficile peut-être pour toi mais en même temps, c'est une clé incroyable parce que dans le pays même de l'affliction dans lequel tu es peut-être maintenant, Dieu est capable de produire quelque chose de bon. Ah non, je ne veux pas, ça me fait trop mal, je n'accepte pas, je ne veux pas. Peut-être que tu es en combat avec ça mais heureusement que c'est possible parce que sinon, tu serais mal. Et il y a vraiment quelque chose de la part de Dieu dans cette phrase-là. du pays de mon affliction, j'ai été fécond, Dieu a permis de porter du fruit de cela. Et j'aimerais que tu puisses le dire comme une proclamation de foi. Tu sais, Dieu est là même dans le deuil. Il est là même dans la famille dysfonctionnelle mais Dieu est là même dans le deuil. Quand Jésus est mort, Dieu a connu le deuil. Ah ouais, mais ça ne durait que trois jours puis il savait qu'il allait ressusciter derrière, ça ne compte pas. Ah ouais, quand Jésus dit « Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Je ne pense pas que c'était léger pour Jésus, la séparation avec son père. Lorsque, sur tous les enfants que Dieu a créés, sur tous les hommes, les femmes depuis le commencement du monde, le nombre de ceux qui sont allés loin de lui, qui sont partis, ils étaient vivants encore mais loin, ils ne voulaient aucun contact avec Dieu et qui maintenant sont en enfer. Je pense que Dieu sait ce que c'est que le deuil. Mais quand Jésus est mort, il est ressuscité après. Il y a vraiment cette notion de même de la terre de l'affliction, il y a quelque chose de bon qui va naître. C'est un principe même qui est à l'origine de la bonne nouvelle, de l'évangile. Et ça, c'est le triomphe de la restauration sur la douleur. Je vais demander à l'équipe de louange de bien vouloir venir. Ce combat entre l'influence intérieure de Dieu et les influences extérieures néfastes qui voulaient tuer, briser le rêve de Dieu dans la vie de Joseph. Waouh, ça y est, il en est sorti vainqueur, c'est magnifique. On pourrait dire waouh, c'est fini, c'est magnifique, on va passer maintenant au générique du film, c'était beau, c'était bien, petite musique qui commence à venir, tout ça. Non, parce que ce n'est pas terminé. il y a une deuxième vague. Ce n'est pas une fois que tu as réglé le problème qu'après tu es tranquille pour tout le temps, ça peut revenir, il peut y avoir une deuxième vague qui vient. Parce que Jacob va mourir, le papa va mourir et à nouveau Joseph va connaître le deuil, cette fois pour de vrai. Et au moment où papa Jacob est en train et meurt, en fait, les frères ont peur parce qu'ils se sont dit en fait, il a pris soin de nous pour ne pas attrister papa mais maintenant que papa est parti, il va vraiment se venger. Et ils l'ont dit à Joseph. La rancœur et la douleur ont à nouveau frappé, ont voulu engager à nouveau un combat. Mais on va lire ensemble la réponse de Joseph qui est un des passages les plus beaux de la Bible à mon sens. Genèse 50, verset 20. Il dit, ne craignez pas. vous aviez projeté, vous aviez le dessin, vous aviez le rêve de me faire du mal. Mais par ce que vous avez fait, Dieu, lui, a projeté, c'est le même mot, a dessiné, a eu le rêve de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le rêve de Dieu est plus grand que toi. Le rêve de Dieu est plus grand que toi. Et tu as la responsabilité. Est-ce que tu vas laisser les briseurs de rêve tuer ce rêve en toi et pour les autres aussi? Est-ce que tu vas laisser cela? Ou alors, est-ce que tu vas laisser, tu vas te soumettre à Dieu et dire, ok, j'accepte de pardonner. J'accepte la restauration. J'accepte que tu es souverain, même si je ne comprends pas par où je suis passé et tout ça. Je veux libérer ce rêve qui est en moi. Je veux vraiment te laisser agir maintenant. Alors, on va fermer les yeux ensemble. C'est un appel qui est profond. Ça remue des choses fortes et profondes. Je vous prie vraiment de fermer les yeux, s'il vous plaît. Et alors qu'on a les yeux fermés, si maintenant tu dis Dieu, le rêve que tu as pour moi a été pris en otage par la rancœur que j'avais envers mon frère, envers quelqu'un. Je comprends que ça t'a triste et que tu veux m'en libérer, que tu veux pouvoir aussi libérer la personne. Et maintenant, j'ai compris aussi que le pardon triomphe de la rancœur. Alors, je choisis de pardonner. Est-ce que tu peux lever la main ? Tu la laisses bien haut, s'il te plaît. Lève ta main à ce moment-là. Beaucoup de lèvres. De main se lève maintenant. Et maintenant, si au moment je te parle, tu te rends compte que le rêve de Dieu est pris en otage et a été tué par la douleur d'un deuil, de quelque deuil qu'il s'agisse. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, maintenant, lever la main si tu dis « Papa, j'accepte que tu es souverain. j'accepte que tu es souverain et je fais confiance à ton amour, à ta fidélité. Restaure-moi. Est-ce que tu peux lever la main maintenant, s'il te plaît ? » Levez bien la main tous ceux qui prennent cet engagement maintenant. Vous pouvez l'abaisser. On va se lever tous ensemble, s'il te plaît. Tous ceux qui n'ont pas prié, qui n'ont pas levé la main, pardon, je vous demande d'être des espèces de bornes Wi-Fi de bénédiction pour tous ceux qui sont en train de demander à Dieu une touche spéciale, une touche divine du Saint-Esprit pour pouvoir pardonner, pour pouvoir être restauré. Il y a vraiment quelque chose de la part de Dieu. Soyez prophétiques dans vos prières, relâchez, dites des paroles de bénédiction autour de vous et soyez dans la joie pour ce que Dieu est en train de faire autour de vous. Vous pouvez le faire dès maintenant. Et pour tous ceux qui ont levé la main, je vais prier avec vous et vous pouvez dire avec vos propres mots « Papa, ok, je te fais confiance, s'il te plaît, viens avec moi. J'arrête de dire des pourquoi, mais je te dis s'il te plaît, aide-moi. J'arrête de ressasser mon droit à la justice et je dis « Dieu, je vais libérer et je vais être libéré maintenant. Je refuse que ton rêve soit pris en otage par ces briseurs de rêve. » Alléluia. Papa, je prie maintenant pour toutes les personnes qui ont levé la main maintenant. C'est un acte de foi difficile, mais je prie maintenant qu'alors qu'ils font cet acte de foi de lever la main et de prier maintenant, de te demander de l'aide simplement parce qu'ils l'ont demandé sur la mesure de leur foi, tu le fais maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour une action surnaturelle du Saint-Esprit maintenant, une œuvre de restauration qui chasse le deuil. Je prie pour une œuvre de pardon qui chasse la rancœur dans le nom de Jésus. Je prie pour cela maintenant. Alléluia. On va chanter ce chant qui dit « Mon secours est en toi ». Si tu veux chanter, fais-le, si ça exprime ton cœur. Mais si tu veux prier et dire avec témoin à toi « Adieu, ta prière, fais-le aussi ». Alléluia. Si la lune me glace et le soleil me naît créateur des étoiles mon secours est en toi Je lève les yeux, c'est mon secours. Je lève les yeux vers les hauts sommets Toi seul, mon Dieu Je vous clamerai Toi seul Toi seul Aide ma force Toi seul Me restes en mon secours Et en toi Toujours 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 Tu ne peux pas te Jamais Tu ne dormes En secours Et en toi Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est en Tiens Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est en Toi Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est en Toi ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Mon refuge Tout est en Toi ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon espoir Ton salut Mon refuge Tout est en Toi ta victoire Mon espoir Mon espoir Mon espoir Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Mon espoir Mon espoir Mon espoir Mon espoir Ton espoir Ton citoyen Jur Mon espoir Mon espoir Ton ion gratitude Mon espoir Ton 26 Un expos pas une église en pierre. On bâtit des vies, on bâtit des personnes. Et Dieu nous donne une grâce, c'est qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, on était en train de souffrir, je ne savais pas de solution, je priais par le Seigneur, comment on va faire avec le sixième culte, parce qu'on n'a pas de place ici. Et Dieu a ouvert une toute petite porte. A l'époque, je ne sais pas si quelqu'un est dans une situation fermée aujourd'hui, mais méfiez-vous des toutes petites portes que Dieu ouvre. Et on a fait une proposition d'acheter le bâtiment d'en face. Mais vous voyez, on n'a pas proposé le vrai prix. On a proposé un tiers du vrai prix. Je ne sais pas si quelqu'un un jour achetait une maison à un tiers de son vrai prix, mais ça serait une chance, une grâce incroyable. Et quand on a eu la réponse positive, c'est comme s'il y avait le saut de Dieu. Dieu était dans l'affaire. C'est un tel miracle. On n'avait pas de solution il y a un an, et aujourd'hui on a un bâtiment qu'on n'a acheté qu'un tiers de son vrai prix. Ça, ça s'appelle un miracle de Dieu. Je reconnais l'éternel dans cette situation. Ensuite, on a travaillé non-stop. Je rends hommage à François, je rends hommage à Josiane, je rends hommage à Daniel qui, à l'heure actuelle, est en train de travailler. Vous, tout ce qui est en ligne, vous n'imaginez pas, mais on travaille comme des fous. J'ai un peu retrouvé ma voix, mais je n'avais plus de voix. J'étais malade depuis trois semaines. On travaille 70 heures, 80 heures par semaine. Dieu a fait sa part. Avec François et plusieurs autres, on a fait notre part. Maintenant, il y a une part sur laquelle je compte sur vous. Chacun et chacune entre vous, et vous également, qui êtes en ligne. C'est que, comme dans tout déménagement, même si on a essayé de tout bien préparer, déjà le timing est respecté, mais on a quelques dépenses qui étaient imprévues et qu'on a besoin de payer pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. On a fait un peu le calcul. J'ai réfléchi. Je lui dis que ça correspond à peu près. Alors, je sais qu'on n'a pas les mêmes revenus et qu'on ne peut pas donner tous la même chose. Mais si chaque chrétien donnait 100 euros, on passe tranquille. C'est le dernier coup de collier à faire. Je sais qu'il y a déjà ceux qui sont fidèles dans leur don, vous tous qui nous donnez. Vous êtes déjà fidèles. Est-ce que vous accepteriez de faire un geste supplémentaire exceptionnel juste pour qu'on puisse rentrer et tout terminer les travaux propres pour dans deux semaines ? La commission de sécurité arrive vendredi dans 12 jours. Et je voudrais que tout soit bien fini. Et que le dimanche de Pâques, on va célébrer la résurrection de Christ là-haut. On va être bien. Tout est refait à neuf. C'est magnifique. Ce n'est pas bien ça. C'est un vrai bon plan. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Après, je vous quitte. C'est le roi David qui, lorsqu'il a fait les plans de la maison de l'éternel, il s'est rendu compte que ça allait vraiment arriver. Au verset 11, il dit « À toi, éternel, sont la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité, la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » On va se lever ensemble. Et je voudrais qu'on prie. Ça va être une offrande exceptionnelle. C'est pour ça que je vais prendre les bannettes bleues. Vous tous qui êtes en ligne, je ne sais pas si vous me voyez actuellement, mais vous tous qui êtes en ligne, j'aimerais vraiment que vous puissiez également participer. On investit beaucoup pour le streaming. On investit pour que vous ayez de la qualité. Est-ce que exceptionnellement, on pouvait faire un geste pour nous aider parce qu'on va faire du matériel neuf pour tout ce qui est la vidéo, pour que ça soit de la qualité. Si chacun participe un peu, le 100 euros, c'est un chiffre fictif. Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités. Et je voudrais que personne ne se sente exclu parce qu'il n'a pas de quoi. Si vous avez plus, vous donnez plus. Si vous n'avez pas assez, donnez ce que vous avez. Mais ce que l'on fasse, qu'on le fasse vraiment en disant « Seigneur, on ne va pas bâtir des pierres. Ce n'est pas pour être plus prospère à titre personnel. » Non. On va semer, comme la Bible dit, celui qui sème. Récolte. Mais vous n'allez pas récolter forcément la richesse. Je ne veux pas être comme ces églises qui vous promettent de l'argent et de l'argent. Je n'y crois pas à cela. Par contre, je crois à un principe de générosité. Ce qui a le plus de valeur, ce sont les personnes. On va semer financièrement pour que des personnes rencontrent Christ. Je veux qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait une telle onction, qu'il y ait des baptêmes par dizaines que quelqu'un que tu ne connais pas un jour puisse rentrer dans celui-là en disant « Merci pour ce lieu ou celle qui m'a permis d'être dans cette enveloppe où je rencontre Jésus ». Vous êtes d'accord avec ça ? Notre Père, nous croyons que l'or et l'argent t'appartiennent, mais tout ce qu'on a reçu financièrement vient de toi. Seigneur, tu as fait ta part. Des bénévoles et les ouvriers ont fait leur part. Si tu le veux bien, Seigneur, que toute cette congrégation et tous ceux qui sont sur Internet puissent nous aider à faire la dernière petite marche pour que ce lieu soit un lieu de restauration, un lieu de bénédiction, un lieu de l'onction de Dieu pour de nombreuses vies. Nous te remettons, Seigneur, cet instant. Loué soit Jésus. Nous voulons exalter. On va prendre ensemble ce cœur qui dit « Vraiment, dans ma vie, sois glorifié. Dans ce monde, sois glorifié. Plus grand que mon petit univers, voici pourquoi je donne. Je donne parce que je veux que le reste des autres soient bénis. » On est prêts à louer ensemble ? Amen. Amen. Dans ma vie, sois élevé. Dans ce monde, sois élevé. Dans nos cœurs, sois élevé. plus haut, plus haut, sois élevé. Dans nos cœurs, sois élevé. Plus haut, plus haut, dans ma vie, sois élevé. Dans ce monde, sois élevé. Dans nos cœurs, sois élevé. Plus haut, plus haut, dans ma vie, sois élevé. Dans ce monde, « Seigneur, sois élevé. » Dans nos cœurs, sois élevé. J'appelle, jamais, tu es là et tu viens à mon secours. Je crois, je me apprends de toi Alors papa, j'appelle, j'appelle Tu es là, et tu viens, et tu viens Alors secourez-moi, je me apprends de toi Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie Sois élevé dans ce monde Sois élevé dans nos cœurs Sois élevé toujours, toujours Dans ma vie, sois élevé dans ce monde Sois élevé dans nos cœurs Sois élevé Sois élevé Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien Et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo Vous avez décidé de vous approcher de lui N'hésitez pas à aller plus loin En tout cas, si vous passez en région parisienne Vous êtes le bienvenu ici à MLK À l'un de nos cinq cultes Si vous désirez nous suivre sur EgliseMLK.fr Vous aurez accès à tous nos messages Également sur la chaîne YouTube Ou encore sur Facebook Vous êtes le bienvenu à chaque fois C'est un plaisir de vous recevoir À très bientôt j'espère Merci